Chapitre 69. 1. Après cela ils seront frappés de stupeur et d'effroi à cause du jugement porté sur eux, en punition des révélations qu'ils ont faites aux habitants de la terre. 2. Voici le nom des coupables, le premier de tous Sémiaza. 3. Tels sont les noms des princes des anges coupables. Voici maintenant les noms des chefs de leur centaine, de leur cinquantaine et de leur dizaine. 4. Le nom du premier Ayekoum, c'est celui qui séduisit tous les fils des saints anges, qui les poussa à descendre sur la terre, pour procréer des enfants avec des êtres humains. 5. Le nom du second Aykézabel, qui aspira de mauvaises pensées au fils des anges, et les poussa à souiller leur corps en s'accouplant avec les filles des hommes. 6. Le nom du troisième Aykadrel, c'est lui qui a révélé au fils des hommes les moyens de donner la mort. 7. C'est lui qui séduisit Ève, et enseigna au fils des hommes les instruments qui donnent la mort, la cuirasse, le bouclier, le glaive, et tout ce qui peut donner ou faire éviter la mort. 8. Ces instruments passèrent de ses mains dans celles des habitants de la terre, et ils y resteront à tout jamais. 9. Le nom du quatrième est Ténému, c'est lui qui révéla au fils des hommes l'amertume et la douceur. 10. Et qui leur découvrit tous les secrets de la fausse sagesse. 11. Il leur enseigna l'écriture, et leur montra l'usage de l'encre et du papier. 12. Aussi par lui on a vu se multiplier ceux qui se sont égarés dans leur veine sagesse, depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. 13. Car les hommes n'ont point été créés pour consigner leur croyance sur du papier au moyen de l'encre. 14. Ils ont été créés pour imiter la pureté et la justice des anges. 15. Ils n'auraient point connu la mort, qui détruit tout, c'est pourquoi la puissance me dévore. 16. Ils ne périssent que par leur trop grande science. 17. Le nom du cinquième est Cassiade, c'est lui qui a révélé aux enfants des hommes tous les arts diaboliques et mauvais. 18. Ces moyens infâmes de tuer un enfant dans le sein de sa mère, ces arts qui se pratiquent par la morsure des serpents, par l'énergie, en plein midi, dans la semence du serpent qu'on nomme Tabahète. 19. Ceci est le nombre de Kézbel, le principal serment que le Tout-Puissant, du sein de sa gloire, a révélé au sein. 20. Son nom est Béka. Celui-ci demanda à Saint Michel de lui montrer le nom secret, afin d'en avoir l'intelligence, et afin de rappeler dans la mémoire le serment redoutable de Dieu, et de faire trembler, à ce nom et à ce serment, ceux qui ont révélé aux hommes tous les secrets dangereux. 21. Tel est, en effet, l'office magique de ce serment, il est redoutable et sans merci. 22. Et il mit ce serment d'Aka entre les mains de Saint Michel. 23. Voici les effets de ce serment. 24. Par sa vertu magique, le ciel a été suspendu avant la création du monde. 25. Par lui, la terre s'est élevée sur les eaux, et des parties cachées des collines les sources limpides jaillissent depuis la création du monde jusqu'en éternité. 26. Par ce serment, la mer a été fixée dans ses limites, et sur ses fondements. 27. Il a placé des grains de sable pour l'arrêter au temps de sa fureur, et jamais elle ne pourra dépasser cette limite. Par ce serment redoutable, l'abîme a été creusé, et il conserve sa place à jamais. 28. Par ce serment, le soleil et la lune accomplissent chacun leur course périodique, sans jamais s'écarter de la voie qui leur a été tracée. 29. Par ce serment, les étoiles suivent leur éternelle route. 30. Et quand elles sont appelées par leur nom, elles répondent, « Me voici ». 31. Par ce même serment, les vents présidents aux eaux, tous sont chacun leurs esprits, qui établissent entre eux une heureuse harmonie. 32. Là se gardent les trésors des tonnerres et l'éclat de la foudre. 33. Là sont conservés les trésors de la grêle et de la glace, les trésors de la neige, de la pluie et de la rosée. 34. Tous ces anges conserveront et béniront le nom du Seigneur des esprits. 35. Ils le célébreront par toute espèce de louange, et le Seigneur des esprits les soutiendra, les encouragera dans ses actions de grâce, et ils loueront, célébreront et exalteront le nom du Seigneur des esprits dans les siècles des siècles. 36. Et ce serment a été confirmé sur eux, et leurs routes ont été tracées, et rien ne peut les empêcher de les suivre. 37. Grande était leur joie. 38. Ils le bénissaient, ils le célébraient, ils l'exaltaient, parce que le secret du Fils de l'homme leur avait été révélé. 39. Et lui siégeait sur un trône de gloire, et le principal parti du jugement lui a été réservé. Les pécheurs s'évanouiront et seront exterminés de la face de la terre, et ceux qui les ont séduits seront entourés de chênes à tout jamais. 40. Selon le degré de leur corruption, ils seront livrés à différents supplices, quant à leur œuvre, elles s'évanouiront de la face de la terre, et désormais il n'y aura plus de séducteurs, parce que le Fils de l'homme apparut assis sur son trône de gloire. 41. Toute iniquité cessera, tout mal disparaîtra devant sa face, et la parole du Fils de l'homme subsistera seule en présence du Seigneur des esprits. 42. Voilà la troisième parabole d'Enoch. 42. Voilà la troisième parabole d'Enoch.